bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis lilly de la chaîne pensez digital marketing et du site pensez digital marketing et dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner trois raisons d'utiliser youtube dans votre business que ce soit un business en ligne ou une boutique physique youtube et derrière facebook le plus grand réseau social au monde alors la particularité de youtube ce n'est pas juste un réseau social c'est une plateforme d'hébergement et de recherche c'est cette particularité qu'à youtube par rapport à facebook ou par rapport à instagram sur youtube vous créez du contenu en rapport avec votre thématique en rapport avec vos produits avec ce que vous vendez ou par rapport à votre image et vous diffuser gratuitement ce contenu auprès d'un auditoire alors il est vrai que pour avoir vos premiers abonnés c'est très long c'est pour cela qu'il faut être assez régulier ça sera l'occasion d'une d'un prochain podcast dans lequel je vais vraiment vous expliquer ce qu'il faut faire pour avoir vos premiers abonnés sur sur youtube alors youtube peut vous aider à faire grossir votre notoriété et vous savez que la notoriété est très importante pour attirer des prospects qui vont pouvoir devenir des clients aujourd'hui dans notre société si vous n'êtes pas connu vous ne pouvez rien vendre si vous n'êtes pas visible vous ne vendez rien la visibilité est très importante et youtube participe au social proof comme disent les américains alors c'est vrai que youtube va vous permettre d'avoir une certaine notoriété comme je l'ai dit comme je répété une certaine expertise par rapport à votre thématique et vous allez pouvoir justement créer ce lien avec votre auditoire avec vos abonnés et vos abonnés auront de plus en plus confiance en vous et seront beaucoup plus à même d'acheter vos produits et pas les produits d'autres personnes vous voyez ensuite youtube reste aussi un moyen d'attirer du trafic sur votre site grâce à votre newsletter donc il est très important de créer une newsletter j'ai arrivé pardon si vous avez un blog si vous avez un site vous devez créer une newsletter vous devez attirer pas mal d'inscrits sur votre newsletter pourquoi parce que youtube ne vous appartient pas youtube reste une plateforme de diffusion elle vous permet de créer du contenu par rapport à votre thématique mais en aucun cas ce contenu vous appartient si un jour youtube décide de fermer votre chaîne elle le fera et vous vous risquez en fait de tout perdre c'est pour cela qu'il faut pas en fait mettre tous vos oeufs dans le même panier c'est très important d'avoir plusieurs réseaux autour de vous de créer en fait une toile de divers réseaux qui vont vous permettre d'attirer du monde sur votre site youtube est comme votre vitrine c'est la publicité de votre magasin ou la publicité de vos produits en ligne que vous vendez donc il faut vraiment voir youtube comme ça youtube reste juste une plateforme d'hébergement où vous allez créer du contenu vous allez mettre votre contenu et le diffuser à beaucoup de personnes donc voilà donc ayez ça en tête c'est très important utilisez youtube pour votre business c'est ça le principal c'est le principal c'est d'attirer du monde sur votre site de pouvoir avoir du monde qui sont intéressés par ce que vous proposez que ce soit des produits physiques ou des produits numériques et qu'ensuite la personne ou les personnes vous achètent vos produits c'est ça en fait votre but ce n'est pas d'être populaire d'être célèbre sur youtube ça on s'en fiche bien sûr que ça serait mieux évidemment si on pouvait avoir les deux ça serait super il y a énormément de sociétés d'entreprises d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés sur youtube et qui vivent confortablement de leur business grâce à youtube parce que youtube est un levier à prospect c'est un aimant à prospect youtube donc c'est pourtant c'est pour ça que c'est très important de créer cette newsletter pour justement ce que les personnes qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites puissent en fait vous suivre tout ça en échange de leur adresse email cette liste vous appartiendra alors que vos abonnés sur youtube ne vous appartiennent pas voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aidera à utiliser youtube dans votre business bien qu'il est vrai que créer du contenu créer des vidéos ce n'est pas si facile que cela ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo parce que vous pouvez aussi créer du contenu sans montrer votre visage parce que je sais que c'est difficile de se montrer sur youtube il y a la peur de la critique qui peut vous bloquer dans votre lancée dans votre motivation à faire des vidéos sur sur youtube mais ça sera comme je l'ai dit l'occasion d'une prochaine vidéo d'un prochain podcast donc merci de m'avoir écouté on se retrouve dans une prochaine vidéo dans un prochain podcast merci d'avoir visionné cette vidéo n'hésitez pas à la liker à me laisser vos commentaires sous ce podcast et à vous abonner à la chaîne prenez soin de vous ciao